On va commencer d'ici une minute. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire d'information au sujet de l'appel à projet du partenariat Biodiversa Plus. C'est le second appel lancé par le partenariat Biodiversa Plus qui se porte sur la thématique Améliorer la surveillance de la biodiversité et des changements écosystémiques au niveau transnational pour la science et la société. Au niveau des intervenants, il y aura à l'Agence nationale de la recherche dans le département environnement, écosystème et ressources biologiques, mes collègues Céline Pilière et Clara Superby en tant que point de contact national et secrétariat de l'appel Biodiversa Plus, à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Claire Bléry, directrice du partenariat Biodiversa Plus, à l'Office français de la biodiversité, Guillaume Baudy, chargé de projet scientifique et Antoine Kieffer, coordinateur point de contact national bioenvironnement du Cluster 6 pour Horizon Europe au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Donc au niveau du programme, le webinaire va durer jusqu'à midi. Il va y avoir une première session d'introduction où on va vous présenter, on va réaliser une première introduction générale, puis une présentation du partenariat Biodiversa Plus et le type de projet financé dans les appels Biodiversa. Ensuite, il y aura trois sessions thématiques. Donc une première sur les thématiques de l'appel à projet Biodivemon, le second sur le processus de l'appel Évaluation et constitution des consortia, et la troisième session thématique sera sur l'éligibilité et les modalités de participation des chercheurs français. Et à la suite de ces trois sessions thématiques, on aura environ 20-25 minutes de questions-réponses. Ensuite, on terminera par une conclusion avec un peu un récapitulatif des ressources et contacts qu'il vous faut pour mettre en place votre projet. Et on terminera par une intervention d'Antoine Kieffer sur les autres opportunités de financement dans le cadre d'Horizon Europe Cluster 6. Donc on vous invite déjà à consulter les documents de l'appel. Désolée. Et juste pour vous informer qu'il y a eu un replay et une présentation de disponibles sur le webinaire général du 20 septembre. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà assisté à ce webinaire. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le regarder. Vous avez le lien donné ici. Voilà. Et au niveau des instructions du webinaire, donc le webinaire est enregistré. L'enregistrement sera disponible sur les sites Internet de l'ANR, de l'OFP et du PCN Horizon Europe. Donc seuls les présentateurs peuvent activer leur micro. Donc pour toute question, vous êtes invité à utiliser la fonction Q et R ou Q et A en fonction de si c'est la version anglaise ou française qui s'affiche pour vous. Prochaine diapositive. Donc voilà. Donc vous avez la possibilité de poser toutes vos questions ici. Pour certaines, on y répondra à l'écrit et pour d'autres, on y répondra à l'oral. Voilà. Donc là, je vais laisser la place à Antoine Kieffer pour une introduction en général sur Horizon Europe et les partenariats européens. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais juste partager mon écran. Ah oui, c'est ça. Alors, tac. Est-ce qu'on voit bien mes slides ? Oui, c'est bon. Parfait. Donc l'idée, c'est que moi, je suis Antoine Kieffer. Je suis le point de contact national Horizon Europe Cluster 6. Donc je suis responsable notamment de la communication en tout ce qui concerne le Cluster 6 et ses dérivés, y compris les missions Sol et Océan et l'intégralité des partenariats qui sont issus du Cluster 6. L'idée, c'est que là, je vais faire une introduction assez brève pour rappeler le contexte des partenariats, qu'est-ce que sont ces outils et comment Biodiversa Plus s'insère dans ce contexte. Et à la fin du webinaire, je ferai un petit retour sur les autres opportunités de financement en lien avec la thématique de la biodiversité dans le Cluster 6 et tout ce qui va être annexe, notamment les missions. Donc, en ce qui concerne d'abord les partenariats, c'est un nouvel outil qui a été mis en œuvre depuis Horizon Europe, qui n'existait pas sous Horizon 2020 ou dans les programmes cadres précédents, et qui ont été mis en place avec une volonté de simplification. Parce que précédemment, il y avait un grand nombre d'outils qui existaient et donc un écosystème relativement complexe pour les personnes qui souhaitaient identifier les appels à projets qui les intéressent. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'essayer de rendre ça un petit peu plus simple et de mettre en place des règles communes pour l'ensemble des partenariats, de définir un nombre restreint de catégories de partenariats qui existent et de faciliter les démarches pour les personnes qui souhaitent y participer. Donc, dans l'idée, les partenariats, ce sont des initiatives où on va avoir une collaboration entre l'Union européenne, notamment la Commission européenne et les États membres, pour mettre en place des programmes d'activités de recherche et d'innovation sur des thématiques bien spécifiques, ayant pour but de répondre aux grands défis européens. Contrairement à ce qu'on va trouver dans les autres programmes de travail, notamment du cluster 6 ou des missions, là, l'idée, ça va être de pouvoir travailler sur des thématiques bien plus précises et de viser un petit peu des communautés qui vont avoir des spécificités dans des domaines bien particuliers. Bien entendu, les synergies avec les autres programmes de travail et les autres programmes de financement qui existent, notamment l'émission et le cluster 6 et les autres clusters d'Horizon Europe, sont toujours encouragées et seront toujours appréciées. Donc, participez à un projet dans le cadre d'un partenariat du cluster 6 et que vous le mentionnez ensuite dans vos références pour un autre projet Horizon Europe, ce sera un argument positif, bien entendu. Donc là, c'est juste pour illustrer un petit peu tout ce qui existait avant et ce qui existe aujourd'hui. Donc avant, on avait un grand nombre d'initiatives qui était complexe, même parfois pour nous, les points de contact nationaux. Un des plus connus, je dirais que c'était certainement les ERANET, c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on a aujourd'hui dans les partenariats cofinancés, les EJP, mais on avait un panorama assez compliqué. Aujourd'hui, on n'a plus que trois types de partenariats qui remplacent tout ça. On a les partenariats cofinancés, les partenariats institutionnalisés et les partenariats coprogrammés. Donc là, j'essaie d'expliquer la différence entre les trois types de partenariats. Les partenariats coprogrammés, c'est juste pour information parce qu'on n'en a aucun dans le cluster 6, mais si vous êtes intéressé par les autres clusters, c'est quelque chose que vous pourrez y trouver. Ce sont des partenariats qui vont fonctionner un petit peu sur une base de lobbying, c'est-à-dire que les États membres vont signer ce qu'on appelle un protocole d'accord, un memorandum of understanding et ils vont proposer ensemble des appels qui devront ensuite être intégrés dans le programme de travail d'Horizon Europe. C'est-à-dire que ce ne seront pas des appels et des programmes de travail qui vont sortir à part, comme ce qu'on peut voir avec Biodiversa+, ça va être intégré directement dans le programme de travail d'Horizon Europe de base. Ensuite, on va avoir les partenariats cofinancés. Donc, on a Biodiversa+, qui fait partie de cette catégorie. Et donc, c'est ce qui ressemble un petit peu à ce qu'il y avait auparavant avec les IRANET, c'est-à-dire qu'on va avoir un cofinancement. Donc, une partie de l'argent qui va être apporté par la Commission européenne et une partie de l'argent qui va être apporté par les agences de financement ou les structures de financement des États membres qui vont sortir des appels à projets tous les ans et qui vont décider si… Enfin, chaque État membre va décider lors de chaque appel est-ce qu'ils vont financer tel ou tel appel et définir un certain montant. Donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver le plus dans le cluster 6. La majorité des partenariats du cluster 6 vont se retrouver sur ce modèle. Et enfin, on a les partenariats institutionnalisés. Et donc, ça, ils vont être mis en œuvre uniquement lorsque les deux autres structures ne sont pas pertinentes. Et l'idée, ça va être d'établir une entité un peu à part qui va gérer ces appels de façon plus autonome que ce qu'on trouve dans les appels, dans les partenariats cofinancés. Et on a notamment un seul partenariat de ce style-là dans le cluster 6, à savoir Circular Bio-Based Europe, donc CBEJU. Mais voilà. Donc là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être principalement les partenariats cofinancés. Là, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut voir dans l'ensemble d'Horizon Europe, tous les partenariats qui existent. Donc là, vous pouvez voir la quatrième colonne, c'est le cluster 6, où on a principalement des partenariats qui sont cofinancés et un partenariat institutionnalisé. Mais ce n'est pas forcément du tout le cas pour les autres clusters. Là, je vous ai mis la liste, si jamais ça vous intéresse, de tous les partenariats qui vont exister dans la vie d'Horizon Europe. Il y en a pour l'heure uniquement deux qui sont déjà lancés. Donc Biodiversa Plus est bien sûr le plus avancé, puisqu'on en est déjà au deuxième appel. Et Water for All est un partenariat qui lance son premier appel cette année. Les autres sont en cours de mise en place et vont proposer des appels au plus tôt à partir de 2023. Mais sachez qu'ils vont exister et que si vous vous intéressez également par ces thématiques, il y aura à l'avenir des partenariats sur ces sujets-là avec une participation française. Donc voilà, pour ce qui était de l'introduction sur les partenariats, c'est tout ce que j'avais à présenter et je laisse la parole aux collègues. Merci. Oui, là, on va donner la parole à Claire Béry, directrice du partenariat Biodiversa Plus. Merci. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'est Biodiversa Plus. Donc prochaine slide. Donc c'est le Biodiversa Plus, c'est le partenariat européen sur la biodiversité. Donc c'est un partenariat cofinancé, comme le disait Antoine, qui a été officiellement lancé le 1er octobre 2021 avec pour objectif de soutenir une recherche d'excellence sur la biodiversité, mais qui peut également démontrer un fort impact pour la société et les politiques publiques. C'est une initiative qui a commencé récemment, mais qui s'est construite sur les résultats de Biodiversa, qui pour le coup existent dans le paysage depuis pas mal de temps, depuis 2005, et en partenariat aussi avec la Commission européenne, principalement la DG Recherche et Innovation et la DG Environnement. Vous avez ici un aperçu en fait de ce qu'a réalisé Biodiversa en termes de financement de la recherche avant le lancement de Biodiversa Plus, donc entre 2008 et 2021, où Biodiversa avait déjà lancé 10 appels à projets de recherche pour financer de la recherche pour un montant total de 269 millions d'euros, ce qui nous avait permis de financer au total 147 projets de recherche, incluant plus de 1 000 équipes de recherche et plus de 3 700 chercheurs individuels. Donc, on se base sur cette expérience-là dans Biodiversa Plus. Prochaine slide. Et donc, avec Biodiversa Plus, on rentre un peu dans une nouvelle ère où on a un partenariat qui est plus ambitieux que ce qu'on pouvait faire dans la précédente phase de Biodiversa, avec un nombre de partenaires plus importants et qui couvrent mieux l'Europe. Donc, on a 74 partenaires aujourd'hui avec de 37 pays différents. Et puis, on a aussi un programme de travail ambitieux dans Biodiversa Plus. On a tout un pan d'activités qui vont de soutenir des activités de surveillance de la biodiversité pour la mise en place d'un réseau transnational pour la surveillance de la biodiversité. On soutient également des activités pour le déploiement des solutions fondées sur la nature et la valorisation de la biodiversité dans le secteur privé. On a des activités d'internationalisation de la recherche et des activités pour mieux lier les programmes de recherche et les projets de recherche aux politiques publiques. Et puis, bien sûr, on a encore des activités pour soutenir des programmes et projets de recherche et d'innovation. C'est dans ce cadre-là qu'est lancé l'appel dont on va vous parler aujourd'hui. Et plus globalement, en fait, on vise à lancer des appels à projets de recherche de manière annuelle. sur les sept ans du partenariat, on vise à lancer six appels à chaque fois d'un budget global de plus de 40 millions d'euros, ce qui devrait nous permettre de financer environ 30 projets par appel. Et puis après, on a des activités plus transversales pour s'assurer qu'il y a une vision et une stratégie commune entre les membres du partenariat pour promouvoir également l'implication des parties prenantes dans nos activités et puis des activités de communication et de soutien aux sciences ouvertes. Prochaine slide. Toutes nos activités sont développées en accord avec le contexte politique européen et en particulier la stratégie européenne 2030 pour la biodiversité. Et avec nos activités, on vise vraiment notamment à construire les ponts entre la science, la politique et la pratique comme la stratégie européenne pour la biodiversité vise également à le faire. Prochaine slide. Si vous voulez aussi en savoir plus sur la vision pour Biodiversa+, vous pouvez consulter notre agenda stratégique de recherche et d'innovation qui est disponible sur le site web de Biodiversa+, et qui définit un peu les thèmes qui vont être soutenus dans les différentes activités de Biodiversa+, donc toutes nos activités doivent se rattacher un peu à ce cadre-là. Donc vous voyez que ça couvre assez bien quand même l'ensemble du champ biodiversité. on a des focus thématiques sur la protection et restauration de la biodiversité, changement transformateur et l'action globale de l'UE et puis des thèmes après plus transverses sur améliorer les connaissances sur la biodiversité et ses dynamiques et sur les solutions fondées sur la nature. Donc ça couvre globalement tout le champ biodiversité. Prochaine slide. Et donc là, plus concrètement, je vais vous parler du fonctionnement des appels à projets Biodiversa+, et du type de projet qu'on finance dans ces appels-là. Prochaine slide. Donc en matière de fonctionnement d'un appel à projet Biodiversa+, pour que vous compreniez un peu le mécanisme, en fait, on a plusieurs agences de financement qui décident de travailler ensemble dans nos appels conjoints et on a également la Commission européenne ici qui cofinance les appels. Donc ces agences-là vont mettre sur la table des financements pour l'appel. Elles vont se mettre d'accord pour lancer un appel conjoint dans lequel on met en place une évaluation internationale conjointe unique avec un panel d'experts indépendants. Et c'est ce panel d'experts indépendants qui va évaluer les projets déposés et aboutir à la fin du processus d'évaluation à une liste de classements uniques. Et les financeurs de l'appel vont vraiment suivre le classement qui est fait par le comité d'évaluation indépendant pour décider de financer les meilleurs projets, donc ceux qui sont le mieux classés. Et donc il n'y a vraiment pas dans le cadre de ces appels de pré- ou post-sélection nationale. Il y a juste un eligibility check qui va être fait par les différentes agences qui participent à l'appel, mais elles ne vont pas évaluer en tant que telles les projets déposés, mais se remettre à l'évaluation conjointe de l'appel. Prochain slide. Et puis quelques mots sur le type de projet qu'on finance dans Biodiversa+. Donc on a plusieurs attentes vis-à-vis des projets. On attend d'autres qui puissent démontrer une excellence scientifique, qu'ils soient également multidisciplinaires lorsque c'est pertinent pour les projets qui sont déposés et donc qui mobilisent différentes disciplines dans leurs projets. Qu'ils puissent également démontrer une valeur ajoutée transnationale et je vous en dirai un peu plus sur ce qu'on entend par là dans la prochaine slide. Également qu'ils démontrent une implication des parties prenantes et des acteurs non académiques dans leurs projets de recherche et qu'ils démontrent une pertinence politique et ou sociétale. Alors ça semble peut-être être beaucoup d'attentes pour les projets qui seront déposés mais on veut bien souligner que c'est une attente qu'on a à l'échelle de l'ensemble d'un projet et non de chaque partenaire qui prendrait part au projet. Donc notre message est de bien vous assurer que lorsque vous montez votre projet, vous impliquez les bonnes expertises au niveau global avec les différentes équipes impliquées pour bien répondre à ces différentes attentes. Et comme vous le verrez un peu plus tard dans le webinaire, on a des sous-critères d'évaluation spécifiques dans nos appels qui nous permettent de nous assurer qu'on finance bien des projets qui répondent à ces attentes. Et enfin, Biodiversa soutient également la science ouverte et donc les projets doivent générer des données et des connaissances qui adhèrent au principe FAIR. Donc voilà, c'est aussi un point important à garder à l'esprit. Prochain slide. Donc juste un petit focus sur ce qu'on appelle valeur ajoutée transnationale dans le cadre des appels Biodiversa+. Ça peut en fait être démontré de plusieurs manières. La valeur ajoutée transnationale peut venir du fait que votre projet est pertinent par rapport à un cadre politique international. De manière un peu plus évidente, plus évidente, ça peut être également parce que vous mettez en relation des expertises d'équipes différentes de plusieurs pays ou parce que vous impliquez des études variées dans votre projet ou mobilisez des modèles de recherche différents de plusieurs régions. Ça peut également venir du fait que vous développiez des comparaisons entre plusieurs modèles nationaux et notamment via le rapprochement de chercheurs et parties prenantes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble à l'échelle locale. Ça peut également venir du fait que vous contribuez à la standardisation des méthodes ou plus généralement à l'augmentation globale des connaissances communes sur la biodiversité et sur le thème de l'appel. C'est plusieurs éléments que vous pouvez mettre en avant pour démontrer la valeur ajoutée internationale de votre projet. Après, on voudrait juste mettre en avant quelques ressources qui existent sur le site Biodiversa et qui sont toutes disponibles en libre accès qui peuvent vous aider à préparer votre projet de recherche. Il y a le Stakeholder Engagement Handbook qui est un guide pratique qui vous aidera à comprendre quelles parties prenantes vous pouvez impliquer dans votre projet de recherche, quand les impliquer, pourquoi et comment les impliquer et améliorer l'impact de votre projet. On a également un guide on policy relevance of research qui lui se focalise plus sur comment démontrer la pertinence politique d'un projet de recherche et comment cet aspect-là est évalué dans les appels à projets biodiversa plus et qui peut vous aider aussi à identifier des politiques et organismes décisionnels pertinents pour votre projet selon les questions de recherche que vous vous posez. On a également le Citizen Science Toolkit qui lui permet d'avoir des outils pour mieux comprendre ce que sont les sciences citoyennes et leurs avantages. Ça peut être intéressant si c'est par exemple un aspect que vous souhaitez mobiliser pour votre projet mais je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'obligation de faire appel aux sciences citoyennes mais c'est juste une possibilité qu'on met également en avant. Et enfin, on a un guide sur la gestion des données, la science ouverte et puis la production de plans de gestion de données qui peuvent vous être utiles puisque vous verrez que pour déposer un projet de recherche vous devrez en étape 1 soumettre des infos préliminaires sur la gestion que vous envisagez pour les données que vous mobilisez et puis si vous êtes invité à soumettre une proposition complète en étape 2 vous devrez soumettre un premier plan de gestion de données donc ce document peut vous aider à faire cela. Et c'est tout pour moi je passe la main à Guillaume. Oui, bonjour. Je suis Guillaume Baudy chargé de projet scientifique à l'Office français de la biodiversité et l'Office français de la biodiversité est impliqué dans Biodiversa Plus à différents titres. D'une part par son rôle actif en tant qu'établissement national de protection de la biodiversité on est fortement impliqué sur tout le volet surveillance de la biodiversité à la fois en étant leader sur certaines tâches comme les priorités de surveillance à l'échelle européenne pour Biodiversa Plus les indicateurs en lien avec nos collègues suédois ou l'harmonisation des protocoles on est aussi actifs sur l'ensemble des autres tâches de ce volet qui concerne l'harmonisation des données le développement des nouvelles technologies ou des sciences participatives pour la surveillance la prise en compte des données de surveillance par la recherche et par les décideurs publics et privés et enfin aussi la structuration d'un réseau européen de centres de coordination de la surveillance de la biodiversité on est aussi impliqué et c'est à ce titre qu'on est ici en tant qu'agence de financement pour l'appel à projet Biodivemont lancé dans le dans le partenariat qui dont les résultats pourront nous aider notamment dans nos travaux sur sur les schémas directeurs de la surveillance de l'eau en mer ou terrestres et sur toute l'activité qu'on a à la fois sur le terrain mais aussi pour répondre aux directives nature européennes je vais passer la parole à Sophie oui merci Guillaume donc concernant l'implication de l'ANR dans Biodiversa donc l'implication elle a commencé dans les dès le démarrage de Biodiversa dans les ERANET puis ERANET cofund donc l'implication elle a été faite en donc agence de financement dans tous les 10 appels à projet qui ont été lancés ensuite on s'est également impliqué dans la coordination de de tous les appels à projet entre 2015 et 2020 en tant que secrétariat des appels et également on a eu une implication dans de nombreuses actions par exemple suivi des appels à projet liés avec les différentes initiatives organisation d'événements communication dissémination et donc on a continué notre implication forte dans le partenariat de Biodiversa plus encore en tant qu'agence de financement dans les deux premiers appels à projet déjà lancés ici l'enveloppe de l'ANR pour cet appel est de 2 millions d'euros et nous comptons être impliqués également dans les 4 futurs appels à projet que le partenariat lancera et ensuite on a également un rôle actif dans le fonctionnement de l'initiative en tant que leader d'un pilier du partenariat donc c'est celui sur promouvoir et soutenir les projets et programmes de recherche et innovation et qui tourne du coup autour des appels à projet que ce soit du lancement des appels à projet au suivi et à l'impact de ces appels à projet et ensuite on est secrétariat de ces appels c'est-à-dire point de contact principal pour tous les porteurs de tous les pays et on est en charge du processus d'évaluation donc on est à l'interface entre les porteurs le comité de pilotage c'est-à-dire toutes les agences de financement et les évaluateurs voilà je vais laisser maintenant la main à ma collègue Clara pour les thématiques de l'appel à projet merci beaucoup Sophie bonjour à tous je suis Clara Superby et je suis rattachée à l'ANR et fais partie du secrétariat de l'appel que Sophie vient de vous présenter avec Sophie et Céline et donc je vais vous parler de la thématique de l'appel Biodivemon donc le titre complet c'est amélioration de la surveillance de la biodiversité et des changements écosystémiques pour la science et la société et alors du coup c'est un appel à projet je ne vais pas rentrer dans le détail du texte et du contenu scientifique de l'appel je vous invite à aller consulter ce texte qui est en ligne le lien va être va vous être fourni à postériori qui est beaucoup plus détaillé donc mon but c'est un peu de vous le présenter de manière très globale à ce niveau-là et de ne pas trop rentrer dans le détail mais pour avoir un peu de contexte c'est un appel qui est lancé parce qu'il y a eu un constat de littérature récente et de plusieurs rapports sur le fait que les connaissances sur le statut et la tendance de la biodiversité sont largement biaisées par exemple en faveur de certains groupes taxonomiques ou d'environnement mais aussi la manière dont on étudie la biodiversité donc certaines dimensions par exemple la diversité génétique fonctionnelle et donc du coup il y a une vraie nécessité de mieux caractériser de manière globale la distribution et le statut de nombreux habitats et espèces et plus généralement d'améliorer l'évaluation de l'état de santé des écosystèmes donc Biodivement s'inscrit dans ce cadre-là qui est donc pour objectif général de faire progresser nos connaissances sur la biodiversité via l'amélioration de sa surveillance à l'échelle transnationale et à partir idéalement des initiatives existantes en Europe et ailleurs partir de nulle part nécessairement dans le but d'améliorer les connaissances en termes de distribution et d'abondance des espèces donc ici le focus c'est vraiment la biodiversité son statut sa tendance etc pas forcément les facteurs enfin c'est les drivers alors évidemment ça rentre en compte mais il y a vraiment un focus biodiversité en elle-même donc les projets doivent contribuer à affiner améliorer et généraliser les méthodes existantes et ou développer tester appliquer évaluer de nouvelles méthodes aussi afin de mieux caractériser comprendre et modéliser le statut la dynamique et la tendance de la biodiversité à des échelles spatio-temporelles pertinentes donc vous pouvez très bien vous situer à différentes échelles les projets peuvent aussi contribuer à développer des outils pour une meilleure implémentation et l'harmonisation des programmes de surveillance à travers différents pays et régions toujours ici à l'échelle bien transnationale démontrer le potentiel des informations de surveillance à la fois nouvelles et existantes afin d'informer les politiques de transformation et de gestion de la biodiversité combler les lacunes en étudiant donc comme je le disais précédemment en étudiant par exemple des taxons ou milieux qui sont sous-étudiés et qui par exemple souffrent d'une fréquence d'échantillonnage plus faible que d'autres et donc dans ce but là il faudrait envisager des liens concrets avec les réseaux de surveillance opérationnelle les infrastructures de recherche et les autres efforts qui existent au niveau national européen et mondial pour un exemple Europabone ça peut être un bon point de départ les zones et environnement éligibles il n'y en a pas enfin ils sont tous éligibles donc vous pouvez étudier des milieux terrestres aquatiques et marins ça ne veut pas dire qu'il faut tous les étudier évidemment sur un projet et la seule chose votre projet vos aires d'études peuvent être situées n'importe où dans le monde mais il est important qu'un projet aille au-delà d'un site d'études unique donc toujours très attaché à cette valeur transnationale l'appel il est structuré en trois différents thèmes et les projets proposés peuvent répondre peuvent adresser un, deux ou tous les thèmes il n'y a pas d'importance tant que tant que le projet est cohérent et justifié correctement le thème dans le cadre le ou les thèmes dans les cadres où vous inscrivez il n'y aura pas de différence d'évaluation entre un projet qui n'adresse qu'un seul thème versus un projet qui en adresse plusieurs ça ne rentre pas du tout en jeu mais donc les trois thèmes de cet appel le premier c'est innovation et harmonisation des méthodes et outils de collecte et de gestion des données de surveillance de la biodiversité là je peux vous donner quelques exemples mais c'est vraiment quelques exemples ça ne représente pas du tout l'entièreté du texte du contenu scientifique de l'appel mais dans ce thème là ça pourrait par exemple être le développement et la mise en oeuvre d'approches ou de technologies nouvelles ou améliorées l'optimisation de la couverture et de la représentativité des dispositifs d'observation et ou de suivi de la biodiversité harmonisation des protocoles méthodes et approches déjà opérationnelles donc voilà quelques exemples pour le premier thème le deuxième thème c'est combler les lacunes de connaissances sur le statut les dynamiques et tendances de la biodiversité afin de la conserver et d'inverser son déclin donc ici deux exemples c'est améliorer les connaissances donc sur les statuts d'un large éventail de taxons en s'intéressant particulièrement aux espèces et groupes bio-indicatrices par exemple ou alors améliorer la méthodologie et l'intégration des données afin de fournir des indicateurs comparables et pertinents dans le cadre des politiques publiques et de la gestion de la biodiversité et enfin le dernier thème c'est l'utilisation des données de surveillance de la biodiversité déjà disponibles donc ici on parle de la réutilisation vraiment de données existantes donc là c'est important de pointer que si vous pouvez très bien soumettre un projet qui n'adresse que le troisième thème et donc il n'y a pas obligation nécessaire de générer de données dans le cadre de ce projet tant que le projet est évidemment cohérent avec le thème global de l'appel et donc là un exemple c'est le développement l'évaluation et l'amélioration des outils et méthodes d'analyse qui renforcent la capacité des données existantes à étendre nos connaissances sur le statut la dynamique et les tendances de la biodiversité et qui sont conformes au principe faire faire donc comme Claire vous le précisez on encourage vraiment la science ouverte et l'accessibilité des données donc le principe faire est très très important et donc voilà donc si vous voulez plus d'informations sur les thématiques sur ces trois thèmes je vous conseille vivement d'aller consulter donc le texte de l'appel qui est en anglais et qui est disponible sur le site de Biodiversa mais aussi sur le site de l'ANR et on vous donnera plus de liens après alors de manière globale je vais vous parler du processus général de l'appel de comment il est évalué ça a été un peu mentionné déjà et comment constituer les consortiums de recherche alors sur l'évaluation donc c'est donc une évaluation en deux étapes donc vous avez dans un premier temps des pré-propositions à soumettre cette étape la première étape est obligatoire la date limite pour soumettre vos pré-propositions c'est le 9 novembre prochain ça doit être fait sur une plateforme en ligne qui est le PSS et pareil vous aurez accès à tous les liens vous pouvez trouver les liens pour le PSS sur tous les différents sites qui retransmettent et qui parlent de l'appel suite à cette première soumission de pré-propositions on fait une première vérification de l'éligibilité de tous les partenaires du projet et donc du consortium en général et une fois que l'éligibilité est vérifiée il y a un comité d'évaluation indépendant qui va vérifier qui va évaluer vos pré-propositions en se basant sur trois thèmes enfin trois critères principaux qui va être un l'adéquation au thème de l'appel la nouveauté de la recherche proposée et l'impact sociétal et ou politique de la recherche proposée suite à cette première étape d'évaluation il y aura les projets sélectionnés seront invités à venir déposer en deuxième étape une proposition détaillée de leur projet de recherche donc cette proposition détaillée devra être soumise sur la même plateforme en ligne d'ici le 5 avril 2023 et alors là c'est particulier pour les chercheurs français et c'est nouveau dans les appels biodiversa on va vous demander également de soumettre en parallèle enfin de déposer en parallèle cette proposition sur le site de l'ANR donc le CIM donc ce sera la même proposition et on a besoin donc d'avoir une trace côté ANR également il y aura de nouveau une vérification de l'éligibilité ah oui alors de manière globale sur l'éligibilité faites attention au format de vos propositions une proposition peut être déclarée non éligible si le format n'est pas respecté et donc vous trouverez tout le détail du format dans les documents de l'appel vous avez toutes les informations et suite à cette deuxième vérification de l'éligibilité il y aura une deuxième évaluation par un comité indépendant mais aussi par des reviewers externes cette fois-ci et là les trois critères d'évaluation principaux seront l'excellence scientifique la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre de l'implémentation de votre recherche et donc de nouveau son impact qui inclut la pertinence sociétale et ou politique et également l'approche que vous utilisez pour impliquer les différentes parties prenantes et à quel niveau de votre recherche donc voilà donc pour avoir davantage de détails sur les critères d'évaluation et d'éligibilité de manière globale vous pouvez donc de nouveau aller vous référer au document de l'appel de manière alors ça c'est un calendrier de l'appel qui vous donne une idée de où on est donc on est le 4 octobre où il y a une binaire d'infos français donc l'appel a été pré-annoncé en juin dernier il a été officiellement lancé le 8 septembre dernier et donc comme ça a été mentionné plus tôt il y a eu un premier webinaire d'information générale en anglais le 20 septembre pardon et donc vous pouvez revisionner ce webinaire à cette adresse là les prochaines étapes c'est donc la date limite de soumission des pré-propositions des pré-propositions donc première étape au 9 novembre on fera ensuite donc l'éligibilité la vérification de l'éligibilité et l'évaluation de vos pré-propositions et suite à cette évaluation qui aura lieu mi-février un certain nombre de projets sera donc invité à soumettre une proposition détaillée la proposition détaillée devra être soumise avant le 5 avril et de nouveau une vérification de l'éligibilité deuxième évaluation et on planifie de vous communiquer les résultats en septembre 2023 et pour un début des projets alors tous les projets devront démarrer entre le 1er décembre 2023 et le 1er avril 2024 en ce qui concerne la constitution des consortiums donc on a beaucoup on a beaucoup insisté sur le fait que c'est bien on finance une recherche transnationale donc dans cet appel il y a 46 agences de financement provenant de 33 pays vous pouvez trouver la liste de tous les pays participants en ligne sur le site de Biodiversa et on a un budget une enveloppe totale de budget supérieure à 40 millions d'euros donc par projet transnational en fait on demande à tous les projets d'impliquer des partenaires éligibles qui viennent d'au moins trois pays différents donc il faut trois pays de représenter dans le consortium différent qui participent à l'appel et qui demandent un soutien financé à au moins trois organismes de financement différents donc il y a des pays pas que dans l'Union Européenne mais il est important qu'il y ait au minimum deux partenaires éligibles qui appartiennent à des états membres de l'Union Européenne ou à des pays associés à Horizon Europe pour vérifier l'éligibilité et donc ça aussi c'est de nouveau c'est précisé dans les documents de l'appel et vous pouvez trouver la liste des pays participants et des organismes de financement à l'adresse aux liens présents sur cette diapositive peut-être que je peux préciser tout de suite les diapositives seront disponibles donc n'essayez pas d'écrire tous les liens les uns après les autres vous aurez accès à ces liens à postériori et donc voilà globalement on finance des projets donc de taille moyenne globalement ça va entre 1.2 et 1.5 millions d'euros pour tout le consortium donc tout le projet en moyenne et ça c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur et une idée sur les projets qu'on a financés par le passé il y a environ 7 partenaires de pays différents qui sont impliqués dans un même projet si jamais en tant qu'à la recherche d'un projet d'un projet à rejoindre de projets et donc là c'est très international donc voilà c'est un outil qui permet de communiquer sur une plateforme et de vous mettre en contact avec d'autres candidats à l'appel et à former vos consortiums et donc il y a différents filtres sur cet outil qui vous permet qui vous permet de classer en fait les personnes qui se sont renseignées sur ce réseau soit par pays soit par discipline soit par mots-clés etc. Donc on vous invite à utiliser cet outil et je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Céline qui va vous présenter donc l'éligibilité de manière globale merci beaucoup Merci Clara donc en effet je vais vous présenter l'éligibilité et modalité de participation des chercheurs français prochaine slide s'il te plaît Merci donc ici là je vais vous présenter les critères d'éligibilité au niveau de Biodiversa donc les critères d'éligibilité généraux à l'appel donc tout d'abord c'est le caractère complet donc de votre proposition et de votre proposition complète donc il doit y avoir un dépôt en étape 1 et toutes les informations associées qui doivent être déposées sur le PSS avant la date et l'heure de clôture qui est donc comme l'a dit Clara le 9 novembre et si votre projet est invité en étape 2 là encore il faut déposer votre projet sur le PSS avant la deadline de la seconde étape qui est le 5 avril le dépôt d'une pré-proposition est obligatoire vous ne pouvez pas soumettre une proposition en étape 2 si vous n'avez pas soumis d'abord une pré-proposition en étape 1 la durée de votre projet donc c'est de 3 ans et au moins un membre de chaque équipe partenaire d'un projet doit s'investir pour la durée entière du projet pour assurer une cohérence dans le projet donc le coordinateur du projet doit être employé par une organisation éligible au financement d'une agence participant à l'appel et il ne peut pas il ne peut coordonner qu'une seule proposition soumise à cet appel les autres partenaires d'un projet peuvent participer à plus d'une proposition soumise mais vous devez vous assurer que ça respecte les critères d'éligibilité nationaux et régionaux donc les propositions doivent être rédigées en anglais car dans le comité d'évaluation on a des membres de comités qui viennent un peu de partout en Europe et même dans le monde c'est pour ça qu'on demande des projets en anglais la portée ou l'échelle de la recherche proposée devrait excéder un seul pays pour avoir donc un projet transnational et le projet doit être un projet transnational impliquant des partenaires éligibles d'au moins trois pays différents participant à l'appel et demandant un soutien financier de la part d'au moins trois organismes de financement différents et de plus au moins deux partenaires doivent venir de différents pays de l'Union Européenne ou pays associés à l'Aurison Europe participant à l'appel et finalement comme Clara l'a également déjà dit les propositions doivent répondre à tous les critères formels donc une soumission électronique avec un respect du nombre aux limites de pages et du type de pièces jointes autorisées et également les liens et hyperliens ne sont pas autorisés dans les pré-propositions et dans les propositions complexes donc chaque agence de financement nationale et régionale finance ses propres équipes nationales et régionales donc en plus des règles et des critères d'éligibilité présentés qui sont généraux à l'appel à projet chaque porteur doit respecter les règles et les critères d'éligibilité de son agence de financement et donc si vous avez un doute vous pouvez contacter votre point de contact national ou régional en l'occurrence donc pour l'ANR c'est Clara et moi-même qui sommes le point de contact et si vous êtes coordinateur vous devez vous assurer que tous les partenaires de votre consortium respectent bien les différentes règles et critères d'éligibilité qui leur sont propres car en fonction des agences de financement les règles ne sont pas les mêmes par exemple par rapport au coût admissible par rapport s'il y a un dépôt en parallèle sur une plateforme nationale à faire voilà chaque agence nationale a ses propres règles et donc ici les équipes de recherche françaises sont financées par l'ANR et ou l'OFP et vous avez donc le lien en bas de la slide où dans le document vous aurez toutes les règles des différentes agences qui sont disponibles et qui sont régulièrement mises à jour donc là la dernière mise à jour a été faite hier on attend encore quelques mises à jour et bientôt on devrait avoir un document finalisé donc pour les participants sollicitant une aide à l'ANR on vous invite à lire très attentivement le règlement financier de l'ANR dedans voilà vous aurez vraiment toutes les informations notamment sur les coûts éligibles et vous avez également des fiches pratiques associées notamment par exemple une sur les accords de consortium donc c'est vrai que ça peut donner des informations complémentaires très intéressantes et puis il y a également un complé sur le règlement financier qui sera disponible prochainement au lien qui s'affiche donc ça ça a été fait dans le cadre de l'ANR TOUR et où en fait le service juridique présente le règlement financier donc ça peut vous donner aussi des informations très intéressantes et puis sur le site de l'ANR vous avez les modalités de participation pour les partenaires sollicitant une aide à l'ANR qui sont disponibles donc ça détaille les règles et critères d'éligibilité de l'ANR et donc ce document c'est vraiment indispensable de le lire avant de déposer un projet donc maintenant je vais vous présenter les critères d'éligibilité propres à l'ANR donc le premier c'est les modalités d'attribution des aides de l'ANR donc pour les partenaires sollicitant une aide à l'ANR les critères et modalités d'attribution sont définis dans le règlement financier de l'ANR qui est disponible à l'adresse qui s'affiche sur la slide et donc comme déjà dit avant c'est vraiment important de lire notre règlement financier le deuxième critère d'éligibilité c'est le caractère unique des projets donc le caractère semblable entre deux projets est établi lorsque ces projets dans leur globalité ou en partie décrivent des objectifs principaux identiques ou résultent d'une simple adaptation notre troisième critère d'éligibilité à l'ANR ça concerne le budget donc l'aide maximum qui peut être demandée à l'ANR est de 260 000 euros par projet ou 310 000 euros par projet si le partenaire coordinateur sollicite une aide à l'ANR et l'aide minimum qui peut être demandée à l'ANR est de 15 000 euros par bénéficiaire donc par rapport à la composition du consortium pour que la proposition de projet soit éligible par l'ANR le consortium doit inclure au moins un partenaire organisme de recherche publique de type EPA EPIC EPSSP ou EPST et les partenaires du secteur privé peuvent être éligibles à une demande de financement en ANR sous réserve entre autres de ne pas être en difficulté financière selon la réglementation applicable à l'Union européenne et donc la santé financière d'une entreprise sera vérifiée par l'ANR et vous pouvez également vérifier l'état de santé financière d'une entreprise en utilisant un simulateur qui est disponible sur le site de l'ANR et si vous avez aucun doute si vous avez des doutes sur ça n'hésitez pas à nous contacter et puis également comme souligné par ma collègue Clara un autre critère d'éligibilité c'est le dépôt en étape 2 sur le site de dépôt de l'ANR donc ça c'est nouveau c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne demandait pas aux appels précédents donc voilà retenez bien ça qu'en étape 2 les propositions de projet doivent être déposées en parallèle sur le site de dépôt de l'ANR par les partenaires français et on vous communiquera en temps voulu le lien donc maintenant je pense qu'on peut ouvrir une question une session pour les questions oui merci Céline donc on a reçu des premières questions je pense qu'il y a il y en a deux qui se peuvent première question dans le chat il y a des questions concernant les règles est-ce que les règles d'éligibilité sont les mêmes pour l'ANR et l'OFB donc pour l'instant en fait l'ANR met un budget de 2 millions d'euros l'OFB met un budget de 400 000 euros et est-ce que pour l'instant en fait on n'a pas encore défini ça mais ça va être clarifié très prochainement si Guillaume ou Sophie vous souhaitez ajouter des informations on peut compléter qu'on fait moi je t'entends oui on t'entends on travaille ardemment ensemble entre l'OFB et l'ANR pour essayer de tendre vers une proposition et un financement unique conjoint à NR-OFB avec des règles uniques qui seraient alignées sur celles qui vous ont été présentées donc ça c'est le travail qu'on est en train de faire actuellement qui devrait être clarifié quand même et validé ensuite on a une question vous m'entendez ? oui on a une question de quid des partenaires privés quel niveau de financement pour eux notamment pour développer des nouvelles méthodes de suivi de la biodiversité alors dans notre règlement financier en fait donc les partenaires privés sont éligibles à l'ANR encore une fois comme dit il faut par contre vérifier notamment leur santé financière après par rapport à leur taux de financement ça dépend de si c'est des PME ou des grandes entreprises ça dépend également du type de recherche fondamentale ou expérimentale etc et donc après les taux d'aide les partenaires privés sont financés à coût complet et pour avoir les taux d'aide vous pouvez aller dans le règlement financier vous aurez en fonction de l'entreprise et du type de recherche vous aurez le taux d'aide exact qui correspond pour l'entreprise merci Céline ensuite on a peut-être plus une question pour Clara c'est sur les critères d'évaluation aux étapes 1 et 2 que voulait dire les 5 sur 5 associés à chaque critère alors oui vous avez des yes no ou des 5 sur 5 les yes no c'est par exemple est-ce que ça colle à la thématique de l'appel c'est oui ou non c'est pas une évaluation c'est pas une note en revanche les autres critères c'est des critères sous forme de notes alors 5 sur 5 c'était tout est noté en fait sur 5 mais d'un critère à l'autre et c'est vrai que c'était pas indiqué il y a il y a des coefficients qui divergent un peu et ça je pense que c'est il y a le détail dans les documents sur les différents critères oui c'est ça il faut se référer aux documents de l'appel donc une autre question au niveau des budgets comment gérer les budgets si on participe à plusieurs projets est-il possible de demander jusqu'à 260 000 euros par projet même si je participe à deux ou trois projets peut-être Céline tu peux répondre à cette question oui donc en effet le budget de 260 000 euros c'est par projet donc par exemple s'il y a plusieurs partenaires français au total le budget ne doit pas dépasser 260 000 euros sauf en cas de coordination c'est 310 000 euros donc ça c'est vraiment par projet donc si vous participez à plusieurs projets c'est toujours ce plafond qui s'applique de 260 000 euros par projet donc il n'y a pas il n'y a pas de règle de participation unique vous avez la possibilité d'être dans plusieurs projets en revanche il y a quand même la règle au niveau de l'appel que vous avez le droit de postuler qu'une seule fois en tant que coordinateur et ensuite un critère d'éligibilité au niveau de le caractère unique c'est à dire que si vous proposez si vous êtes dans deux ou trois projets il faut vous assurer que les projets sont différents au moment ou cas où il y en ait deux qui se fassent financer à la fin donc ensuite il y a une question sur les règles les règles sont différentes selon les pays mais si la durée du projet ne doit pas être la même dans les différents pays il y a deux ans la Grèce ne voulait des projets que sur 18 mois comment doit-on procéder alors je peux peut-être répondre à cette question si vous souhaitez compléter là il est demandé au projet d'avoir et aux partenaires des consortiums d'avoir une durée de projet de 36 mois donc autant que possible on invitera les projets recommandés pour financement à démarrer à peu près en même temps et à finir à peu près en même temps et ça c'est le comité de pilotage et donc toutes les agences qui se sont mis d'accord sur ce message donc théoriquement je ne vois pas de difficulté par rapport à la Grèce mais peut-être que Claire tu veux compléter sur ça ? Non je pense que c'est assez clair comme tu le disais la durée des projets doit être de 36 mois après s'il y a des différences de durée en fonction de quand vous êtes impliqué c'est à vous de voir ce qui est le mieux ce qui est sûr c'est qu'il faut au moins que le coordinateur couvre l'entièreté de la durée du projet pour s'assurer de la coordination du projet dans son ensemble et puis le plus possible travailler sur des dates de démarrage et de fin communes quand c'est possible entre les équipes pour s'assurer que les projets travaillent bien de manière transversale entre les différentes équipes impliquées et éviter de travailler comme des espèces de sous-projets nationaux merci Claire une question je pense pour Céline est-ce qu'une association peut participer à l'appel si les partenaires du consortium sont des universités étrangères pour les associations qui sont basées en France donc oui elles peuvent être partenaires d'un projet les associations sont éligibles à l'ANR à tout complet après je pense que la question aussi c'était est-ce qu'il faut qu'elles soient associées à un organisme de recherche alors en effet il faut qu'il y ait un organisme de recherche c'est un critère d'éligibilité il faut un organisme de recherche je vais reprendre exactement le critère sur la composition du consortium pour que la proposition de projet soit éligible par l'ANR le consortium doit inclure au moins un partenaire organisme de recherche public de type EPA EPIC EPSSCP ou EPST merci Céline merci pour les clarifications ensuite par rapport au financement donc il y a une question de 260 000 euros par projet de financement ANR et combien par projet pour l'AFB donc là Guillaume je te laisserai compléter mais effectivement on tend on vise à un guichet d'entrée unique pour les porteurs français où en fait le plafond des 260 000 et 310 000 euros par projet sera fixé donc il n'y a pas de possibilité de demander plus à l'échelle du projet donc n'hésite pas Guillaume si tu veux compléter oui non c'est effectivement ça on tend vers la solution on aurait un budget ANR de 2 millions 4 qui suivent des règles communes donc normalement il n'y a pas de cette règle des 260 000 s'applique à l'ANR OFB dans son ensemble merci donc ensuite encore une question de budget si la France met 260 000 l'Union européenne et les autres agences mettent combien par projet pour atteindre les 1,5 million d'euros si tu veux je peux peut-être ou Claire Claire pourra compléter peut-être mais du coup il y a une variation assez importante des budgets d'un pays à l'autre donc et des montants maximum tout ça c'est en ligne sur les documents et cet intérêt de BDiversa et donc vous avez une vision globale de tous les budgets par pays et par agence qui est détaillé et en fait l'Union européenne alors c'est financé sous forme de top-up c'est-à-dire qu'en fait s'il rajoute en fonction des enveloppes respectives de chaque pays des enveloppes totales un pourcentage donc l'investissement de l'Union européenne est vraiment sur le budget global de chaque pays et proportionnel à l'enveloppe de chaque pays donc vraiment ça varie beaucoup parce que on a des pays qui ont des budgets extrêmement différents donc le mieux c'est vraiment c'est vraiment d'aller se référer à ce document-là qui est en ligne et qui recense tous les budgets après pour atteindre les 1.5 millions d'euros les 1.5 millions d'euros c'est vraiment à titre indicatif ça peut être un peu moins ça peut être un peu plus c'est pour vous donner une idée de l'ampleur des projets financés de manière globale par Biodiversa mais tant que vous respectez les budgets maximum à l'échelle régionale ou à l'échelle locale pour chaque partenaire le 1.5 millions d'euros c'est pas un montant fixe nécessairement donc je sais pas si Claire tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là non non ça me paraissait ça me paraissait bien complet et en effet vous vous mettez pas trop avec la partie contribution de la commission européenne puisque c'est on va dire que c'est plus de la cuisine interne comment cet argent vient après alimenter les budgets nationaux mais vous la seule chose qui est importante comme le disait Clara c'est bien de vous référer au montant maximum de financement possible par agence parce que le montant en fait que les agences reçoivent de la commission européenne est inclus là-dedans donc la seule chose qui vous intéresse c'est vraiment ce montant maximum de financement par agence merci Claire et Clara donc après une question en ce qui concerne le financement si j'ai bien compris en France c'est 260 000 par projet ou si le coordinateur est en France 310 000 euros pour les partenaires français à cela s'ajoutent les financements des autres c'est cela mais je pense que là vous avez répondu à la question avec la question précédente donc si je passe à une autre question n'hésitez pas à poser toutes vos questions maintenant donc est-ce que des pays hors de biodiversa peuvent participer au projet et comment par exemple l'Angleterre là peut-être Céline tu veux Céline ou Clara n'hésitez pas à répondre oui tout à fait donc si un partenaire d'un pays qui ne participe pas à l'appel souhaite quand même participer dans un projet il y a deux possibilités donc la première possibilité c'est d'être sur fonds propres dans ce cas-là il faut s'assurer que ce partenaire pourra bien sécuriser un budget et il devra fournir une lettre montrant qu'il a bien sécurisé un budget en étape 2 qui devra être déposé sur le PSS donc ça c'est la première possibilité la deuxième possibilité c'est d'être sous-traité par un autre partenaire donc là il faut bien vérifier par contre que le partenaire qui va faire la sous-traitance pourra a le droit de faire la sous-traitance parce que certaines agences de financement n'autorisent pas cela nous à l'ANR c'est autorisé mais dans la limite de 50% de l'aide qui sera attribuée aux bénéficiaires merci Céline ensuite il y avait peut-être que vous pouvez élaborer c'est une question sur les règles de participation et d'éligibilité des coûts donc là je pense que si vous pouvez développer un peu la question en tout cas ce qu'on peut faire et vous redire c'est de vous inviter à regarder le règlement financier de l'ANR quant à l'éligibilité des coûts tout est tout est listé à l'intérieur et les règles de participation d'eux-mêmes il faut regarder le règlement financier et si vous avez le moindre doute de contacter mes collègues Céline et Clara à cette adresse générique qu'elles vous ont donné ou qu'elles vont vous redonner vous voulez peut-être compléter sur ça oui pour compléter donc là j'ai le règlement financier donc sous les yeux donc c'est pages 6 et 7 les différents coûts admissibles donc il y a notamment les frais de personnel alors attention pour les partenaires à coût marginaux les frais de personnel permanent ne sont pas éligibles c'est uniquement le personnel non permanent vous avez également ensuite la catégorie des coûts instruments matériels et consommables la catégorie des coûts des bâtiments et terrains la catégorie des coûts et recours aux prestations de services et puis ensuite les frais généraux donc voilà vous avez ensuite dans chaque catégorie de coûts ce qui est éligible et puis vous avez également une fiche pratique sur les coûts éligibles les coûts admissibles et si vous avez des doutes vous pouvez bien entendu nous contacter merci Céline peut-être qu'on peut préciser aussi que pour les coûts de prestation de services la règle une des règles importantes c'est de ne pas dépasser les 50% du coût total demandé à l'ANR ça fait partie d'une des règles importantes à suivre et ensuite pour les frais de gestion peut-être que tu peux préciser Céline que c'est dans le règlement financier les frais de gestion c'est les deux premiers préciputes tout à fait le précipute gestionnaire voilà le précipute gestionnaire qui lui représente qui est de 10,5% et le précipute laboratoire qui est de 2,5% et donc c'est ces deux frais le précipute gestionnaire et le précipute laboratoire qu'il faut inclure dans votre budget lorsque vous montez votre projet et qu'il faut demander à l'ANF quand ce sont des porteurs à coût marginal exactement là on parle vraiment pour les porteurs à coût à coût marginaux oui ok pour l'instant je ne vois pas d'autres questions il nous reste encore un tout petit peu de temps pour les questions donc si vous souhaitez en écrire plus n'hésitez pas on peut vous donner on peut vous donner un petit moment sinon si on ne voit pas d'autres questions apparaître on va passer à la partie conclusion donc pour l'instant je ne vois pas de questions je propose qu'on passe à la partie d'après si vous avez encore des questions et s'il nous reste du temps d'ici midi on pourra peut-être les adresser en fin en fin de présentation donc là on va redonner la main à Antoine Kieffer ah non pardon avant il y a les récapitulatifs donc de toutes les ressources et contacts donc là je vais laisser la main à ma collègue Céline merci Sophie prochaine slide s'il vous plaît merci donc par rapport aux ressources et aux documents qu'on vous invite vraiment à consulter avant de nous contacter donc tout d'abord c'est les documents de l'appel qui contiennent donc des informations essentielles qui sont donc le texte d'annonce de l'appel et qui inclut également les critères d'éligibilité au niveau de l'appel vous avez également un formulaire pour le dépôt des pré-propositions et des propositions détaillées donc ça c'est seulement à titre indicatif vous devez consulter le PSS pour enfin c'est sur le PSS en fait qu'il faut déposer votre projet et remplir les informations vous avez également une checklist pour les candidats porteurs de projets vous avez également ensuite un document sur la politique en matière de données les critères d'évaluation donc ça c'est vraiment un document à ne pas louper c'est vraiment important d'aller voir comment votre projet va être évalué sur quels critères et puis enfin le dernier document c'est sur politique de confidentialité et de non-diviliation donc ça c'est le premier document le deuxième document c'est les règles des organismes de financement participant à l'appel qui est régulièrement mise à jour la dernière mise à jour a été faite hier et donc là notamment si vous coordonnez un projet il faut s'assurer que chaque partenaire respecte bien les règles de son agence de financement et puis sur le site de biodivers ça aussi vous avez une FAQ qui répond à beaucoup de questions c'est vrai que souvent vous nous contactez et en fait la réponse est déjà dans les FAQ donc on vous invite vivement à aller voir cette FAQ et puis ensuite donc là en dessous vous avez l'adresse mail du call secrétariat ou également du point de contact ANR c'est la même adresse mail pour nous contacter si vous avez des questions on nous répondra volontiers je vais laisser donc la parole maintenant à mon collègue Antoine Kieffer pour vous présenter les autres opportunités de financement oui tout de suite attendez je ne sais pas si j'ai bien activé pardon hop partagé voilà voilà ok donc là l'idée ça va être de vous rappeler un petit peu ou de vous faire découvrir les opportunités qui existent ailleurs que dans biodiversa plus sur les thématiques de la biodiversité et vous allez voir qu'elle ne manque pas alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant des opportunités mais voilà il y a plusieurs programmes de travail à consulter plusieurs endroits où regarder les appels et plusieurs timings à suivre si vous êtes vraiment intéressé par ces sujets donc là je vais principalement parler du cluster 6 et des opportunités qu'on trouve dans le cluster 6 ainsi que des missions sol et océan où on va retrouver des thématiques en lien avec ce sujet pour ces trois éléments le cluster 6 et les missions on va avoir des règles similaires de participation à savoir que pour le coup c'est pas comme dans biodiversa plus où il faut regarder les conditions spécifiques de chaque agence nationale en plus des règles des règles des partenariats là on va avoir des règles communes et surtout un financement qui va provenir à 100% de la commission européenne et donc un taux de remboursement de 100% pour tous les partenaires à l'exception des entreprises dans les programmes d'innovation où là on va avoir 70% de remboursement sachant que là on va parler de projets donc collaboratifs puisque dans le pilier 2 d'Horizon Europe ça va être uniquement des projets collaboratifs avec un minimum de trois partenaires de trois pays différents pour pouvoir être éligible sachant que c'est un grand minimum et qu'en général on va avoir plus de partenaires que ça donc là je vous ai rappelé le cluster 6 d'Horizon Europe c'est une section d'Horizon Europe qui est très vaste qui va couvrir beaucoup de domaines et là je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va retrouver comme thématique dans le cadre du cluster 6 d'Horizon Europe et vous allez voir qu'on va retrouver notamment pas mal de fois les notions de biodiversité dans les thématiques qu'on va retrouver de façon spécifique ou transversale dans le cluster 6 d'Horizon Europe là je tiens à montrer un petit peu le lien entre les destinations donc les chapitres d'Horizon Europe excusez-moi et les différents d'items du pacte vert et on va retrouver ce que je voulais mettre en valeur c'est qu'il y a dans le cluster 6 d'Horizon Europe un chapitre entier qui est dédié à la biodiversité et aux services écosystémiques notamment des appels tous les ans en lien avec la compréhension du déclin de la biodiversité la restauration de la biodiversité la compréhension des services écosystémiques la gestion de la biodiversité dans la production primaire etc donc on va avoir un chapitre entier qui va être dédié uniquement à la biodiversité mais il ne faut pas hésiter aussi à regarder dans les autres chapitres puisqu'on peut avoir des éléments en lien avec la biodiversité qui vont se retrouver de façon transversale dans les autres chapitres donc voilà ça c'est déjà un des premiers endroits où vous pouvez aller regarder des appels sachant que pour le cluster 6 on va avoir des programmes de travail et donc des appels qui vont être publiés tous les deux ans et là on se trouve actuellement à la transition entre deux programmes de travail et pour tous les appels 2023-2024 donc alors a priori au plus tard ils disent que ce sera publié le 22 décembre donc à la fois pour les appels 2023 et les appels 2024 après là il y a beaucoup de rumeurs en interne qui disent qu'il y aura une pré-publication le 25 novembre je ne garantis pas prendre avec des grosses pincettes ou plus tard ce sera le 22 décembre en tout cas avec des deadlines pour les appels en une étape le 28 mars 2023 et pour les projets qui se déposent en deux étapes il faudra déposer une ébauche de projet le 28 mars 2023 et une deuxième étape si vous êtes présélectionné le 26 septembre 2023 sachant que pour le 2024 c'est une deadline le 22 février 2024 et que dès la publication des appels vous pourrez déjà commencer à travailler sur les appels de 2024 également donc en plus des appels du cluster 6 qui sont les grands classiques entre guillemets il y a une nouvelle notion qui existe depuis Horizon Europe qui est la notion de mission et en fait l'idée des missions c'est que la commission européenne a considéré que ce n'était pas suffisant d'avoir uniquement des grandes thématiques un peu transversales comme on a dans le cadre des clusters mais ils voulaient aussi en plus avoir des objectifs bien spécifiques qu'on souhaite atteindre d'ici à la fin de Horizon Europe le but c'est de répondre à des défis sociétaux complexes et donc dans ce cadre là il y a 5 missions qui ont été établies et notamment il y a 2 missions qui sont la responsabilité du cluster 6 à savoir santé des océans des mers et des eaux côtières et intérieures et santé des sols et alimentation si vous êtes intéressé par les autres missions pour ce qui est de la mission cancer il faut contacter mes collègues du cluster 1 santé et pour ce qui est de l'adaptation au changement climatique et des villes neutres pour le climat et intelligente c'est mes collègues du cluster 5 donc climat énergie qui sont les plus concernés sachant que pour tout ce qui s'agit des missions et notamment les missions sol et océan on va avoir un programme de travail qui va sortir de façon séparée par rapport au programme de travail du cluster 6 ça va être des dates complètement décalées donc il faut surveiller également la sortie du programme de travail mission ça va être un programme de travail avec tous les appels qui va fonctionner de façon annuelle si je ne dis pas de bêtises et il va sortir avec des deadlines qui seront un petit peu décalées par rapport à celle du cluster 6 d'Horizon Europe notamment cette année il y avait des appels qui ont été publiés le 10 mai pour une deadline en automne et donc à voir comment ça va être en 2023 pour le moment on n'est pas encore sûr en tout cas ça va être un document commun un seul programme de travail pour toutes les missions et vous pouvez consulter sol et océan dans le même document sachant que là je vous ai mis rapidement un petit peu les grandes thématiques de la mission sol et les grands objectifs de la mission sol donc une des ambitions principales ça va être la mise en place d'une centaine de laboratoires vivants et de sites de démonstration pour des sols sains d'ici à l'horizon 2030 et une des grandes thématiques transversales ça va être notamment améliorer la structure pour favoriser la biodiversité des sols et voilà la biodiversité dans les sols est un des grands sujets de la mission sol pour ce qui concerne en ce qui concerne la mission océan c'est pareil la biodiversité c'est un des grands sujets qui va intéresser la mission sol c'est une des grandes problématiques notamment la perte de biodiversité et la restauration de la biodiversité dans les océans et les eaux et donc la mission océan elle va fonctionner océan et eau va fonctionner avec un système de grands bassins qui ont été sélectionnés pour travailler sur des thématiques spécifiques et notamment pour la biodiversité si je ne dis pas de bêtises c'est le Danube qui a été sélectionné pour la thématique biodiversité ainsi que la zone atlantique c'est ça la zone atlantique et arctique donc voilà ça c'est les zones qui ont été sélectionnées principalement en priorité pour le travail sur la biodiversité donc voilà les missions il ne faut pas hésiter à consulter et à suivre notamment notre flash info du cluster 6 parce qu'on informe sur toutes ces opportunités que ce soit les partenariats le cluster 6 les missions on informe donc sur les deadlines on donne des clés de lecture et vous pouvez nous contacter si vous avez des questions en lien avec la participation à tous ces éléments là on a un portail où il y a notamment une page qui est dédiée au cluster 6 et qui contient les informations sur les missions sol, océan et les partenariats si vous avez des questions plus spécifiques sur l'éligibilité de certaines enfin l'éligibilité les règles de participation les règles de financement spécifiques à Horizon Europe souvent le PCN juridique financier va pouvoir vous donner des réponses plus précises même si nous on est censé pouvoir vous aider bien entendu également et on a également des réseaux sociaux une page twitter une page linkedin que vous pouvez suivre vous pouvez également devenir ce qu'on appelle relais Horizon Europe c'est à dire que vous pouvez l'idée c'est que vous allez pouvoir diffuser de l'information à vos communautés et vous allez bénéficier d'accès à des formations privilégiées qui ne sont pas diffusées au grand public par ailleurs donc voilà ça c'est notre équipe si jamais vous avez besoin de nous donc moi je suis le coordinateur et j'ai quatre personnes qui travaillent avec moi à temps partiel et qui sont implantées de façon régionale dans d'autres régions de France et donc qui peuvent également vous accompagner voilà pour ce qui était de ma présentation merci beaucoup Antoine pour cette vue d'ensemble je pense que vu qu'on a reçu quelques questions on peut peut-être continuer avec des questions il nous reste 5-10 minutes est-ce qu'il une des questions c'est est-ce qu'il faut contacter et informer l'ANR avant de déposer un projet peut-être Céline tu veux répondre à ça en soi il n'y a pas d'obligation si vous suivez toutes les règles d'éligibilité de l'ANR qui sont mentionnées dans les modalités de participation si vous suivez également le règlement financier il n'y a pas d'obligation à contacter l'ANR par contre si vous avez des doutes sur est-ce qu'un coût est admissible ou est-ce que mon organisme est admissible est éligible là n'hésitez pas à nous contacter merci Céline je peux juste repréciser par contre qu'il y a la proposition détaillée en étape 2 qu'il faut effectivement soumettre à la fois sur la plateforme de Biodiversa et sur la plateforme ANR pour les porteurs français merci donc je voyais une question pour Antoine dans quelle opportunité la thématique de la biodiversité urbaine milieu bâti serait la plus attendue alors là en fait ça va vraiment dépendre des appels à projets parce que ça change un petit peu tous les ans donc la seule chose que je peux vous dire c'est une thématique peut-être qu'il peut y avoir des choses dans l'émission et notamment non seulement celle que j'ai mentionnée mais également la mission sur les villes neutres et intelligentes merci et je crois qu'il y avait une précision par rapport à ce que vous avez présenté comme quoi la publication serait le 28 novembre pour le work package 23-24 d'Horizon Europe alors moi j'avais entendu plus le 25 mais c'est encore une fois c'est des choses c'est plus des informations qui circulent en off donc le prenez surtout pas pour acquis d'accord ça marche donc du coup on va revenir pour des choses donc il y avait une question sur les territoires ultramarins quelles peuvent être les aides et appuis pour monter un partenariat avec des pays hors Union Européenne qui sont clés dans le suivi de la biodiversité comme dans le sud-ouest océan Indien par exemple c'est là où peut-être qu'on peut faire une première réponse et où Claire tu peux tu peux compléter en tout cas pour tout ce qui est outre-mer français donc effectivement là je réponds pas complètement à votre question mais en tout cas les outre-mer français on vous confirme qu'ils sont éligibles au financement au financement ANR et qu'ensuite après mes collègues Clara et Céline vous ont décrit les possibilités de partenaires donc autofinancés ou sous-traité si la sous-traitance est permise par les agences de financement concernées et Claire tu veux peut-être compléter à ce sujet-là par rapport à ces territoires ultramarins hors UE est-ce qu'on se rend bien compte de l'importance que ça peut avoir pour le montage des projets sur la biodiversité je n'ai pas beaucoup plus d'éléments à apporter que les réponses que tu as faites en effet si c'est des territoires d'outre-mer français ils sont éligibles au financement via la participation à ANR et après sur d'autres territoires il y a des possibilités de les inclure mais alors soit en sous-traitance si c'est éligible aussi pour certaines agences participants à l'appel ou alors avec des autofinancements mais là je n'ai pas vraiment plus d'éléments à apporter merci il y avait une question aussi d'éligibilité je pense peut-on mettre des parcs naturels ou des agriculteurs en partenaire est-ce que Céline tu veux tu veux y répondre donc ça en fait ça dépend s'ils effectuent des activités de recherche c'est vraiment la clé en fait de voir s'ils effectuent des activités de recherche après si ce n'est pas le cas dans ce cas-là ils peuvent être soit sous-traités soit ils peuvent être éventuellement aussi en fonction de l'intérêt si c'est un intérêt de les mettre en partenaire sur fond propre auto-financé mais en tout cas pour qu'ils soient financés par l'ANR et qu'ils effectuent des activités de recherche et après sur ça si besoin n'hésitez pas à nous contacter et on peut notamment on peut contacter notre service juridique qui derrière aussi peut regarder si l'entité est éligible ou pas à des fonds à l'ANR je rajouterai une petite précision pour la spécificité des parcs naturels marins qui sont gérés au sein de l'Office français de la biodiversité ils ne sont du coup pas éligibles et ne peuvent pas être inclus en tant que partenaire merci Guillaume pour ces précisions en tout cas en cas de doute par rapport à l'éligibilité n'hésitez pas à nous contacter et après effectivement comme disait Céline c'est des questions de soit vous voulez rendre visibles ces acteurs parce que vous pensez que c'est important dans le projet donc là il y a plusieurs moyens pour le faire soit c'est parce que vous voulez couvrir les frais de ces acteurs et dans ce cas là il peut y avoir effectivement des possibilités de sous-traitance donc là on vous invite vraiment à regarder le règlement financier pour vous assurer que ces coûts de sous-traitance sont éligibles soit la possibilité d'inclure des frais de mission ou de transport pour pouvoir pour faire en sorte que ces acteurs puissent fonctionner je vois une dernière question je comprends que Biodiversa Plus finance des projets sur les environnements naturels mais si je veux améliorer des outils pour l'étude d'un environnement puis-je inclure dans la proposition une partie où l'outil est expérimenté dans des conditions contrôlées et sera ensuite utilisé dans des conditions naturelles donc c'est là où peut-être Clara tu peux nous aider et Claire également à ce sujet pour ce type de questions je pense qu'il faut vraiment se référer au texte de l'appel parce qu'il y aura beaucoup plus de précisions Claire tu me corriges si je me trompe mais comme ça je pense qu'il n'y a pas de problème particulier c'est possible après tant que ça répond tant que ça répond aux documents et au sujet de l'appel de manière globale et aux différentes thématiques normalement il n'y a pas de limite particulière mais après c'est à vous de juger si le projet que vous développez ou l'outil que vous testez correspond bien à la thématique de l'appel ça me semble parfaitement clair je n'ai rien à ajouter ok je ne vois pas d'autres pas d'autres questions je pense qu'on peut on peut clore la réunion peut-être qu'on peut aller à la dernière diapositive comme ça au cas où vous n'avez pas encore eu le temps de copier un des liens mais comme le disait Clara les diapositives seront disponibles sur les différents sites internet donc là vous avez l'avantage en tant que porteur français d'avoir un seul un seul point de contact qui est cette adresse générique biodiversa.cs agence recherche.fr qui est du coup secrétariat de l'appel et point de contact donc merci Céline et Clara pour tout le travail que vous allez engager pour la réponse pour la réponse aux porteurs et après il y a donc toutes les ressources nécessaires sur le site de biodiversa et on vous donne également le site de soumission en ligne donc en étape 1 c'est sur celui-là qu'il faut soumettre donc n'attendez pas la dernière minute pour soumettre on voit souvent quelquefois des cas un peu malheureux où tout est pratiquement complet mais ils n'ont pas ils n'ont pas le temps d'appuyer sur le bouton soumission donc il ne faut vraiment pas que ça arrive puisque vu le travail que vous engagez dans les projets voilà donc merci beaucoup pour votre participation là je ne vois pas d'autres questions donc en tout cas merci à tous les intervenants et merci à vous pour toutes les questions et pour votre participation et on vous tient au courant et bon courage pour le montage des projets au revoir merci merci beaucoup bon courage merci bon courage à tous au revoir au revoir merci